Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tout simplement vous donner mon avis sur des influenceurs Pour raconter mon expérience avec eux, je vais un peu balancer le thé Parce que c'est vrai qu'avec ce que je fais, je donne jamais mon avis sur rien en général pour essayer d'être objectif, que ce soit dans les dramas, dans tout ce qui se passe Et vous étiez nombreux à me demander tout simplement de faire une vidéo où je vous donne mon avis sur les influenceurs, sur les tiktokers que j'ai pu rencontrer Vous dire vraiment tout ce que je pense de, sans langue de bois, et c'est clairement ce que je vais faire aujourd'hui, voilà je vais balancer le thé, je vais vous dire vraiment tout ce que je pense Avant de commencer la vidéo les gars, aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec MyHeritage Alors je sais pas si vous connaissez MyHeritage les gars, mais c'est tout simplement un service qui va vous permettre de construire votre arbre généalogique Et qui va vous permettre simplement d'en savoir un peu plus sur votre famille, sur vos ancêtres Parce que concrètement je pense qu'on a tous été intéressés un jour par notre famille, on a tous voulu en savoir un peu plus des fois Tout seul c'est vraiment compliqué, moi personnellement j'ai déjà essayé et c'est littéralement impossible, même en se renseignant avec notre famille etc MyHeritage c'est le meilleur moyen pour pouvoir faire ses recherches, en savoir plus, parce qu'il vous donne des outils hyper puissants quoi Puisque concrètement sur MyHeritage, il y a 15 milliards de documents historiques qui sont disponibles à votre disposition Ce qui fait que ça va être beaucoup plus simple pour vous de faire ses recherches et d'en savoir plus Alors moi il faut savoir que ça fait un moment que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ma famille Moi par exemple j'ai pas eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents J'ai juste une arrière-grand-mère qui est toujours en vie actuellement Ça m'intéressait énormément juste d'en savoir beaucoup plus sur toutes les personnes qui ont pu faire qu'aujourd'hui je suis là en fait Je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne mais c'est assez simple C'est à dire que quand vous arrivez sur MyHeritage, vous allez avoir tout simplement la fonction arbre Quand vous cliquez sur votre arbre, vous allez devoir reconstituer tout simplement votre arbre généalogique Et donc déjà vous rentrez vos informations à vous, vous rentrez les informations de vos parents, de vos grands-parents etc Et ensuite ils vont s'occuper de faire des recherches pour trouver d'autres personnes de votre famille Également sur le site de MyHeritage, vous allez pouvoir rechercher des personnes tout simplement Vous notez par exemple le prénom d'une personne, son nom de famille Et parmi les 15 milliards de documents dont je vous parlais, ils vont rechercher cette personne et ils vont essayer de la trouver Et ensuite cette personne, vous allez pouvoir l'ajouter à votre arbre généalogique Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple aussi et beaucoup plus intuitif pour vous de rajouter des personnes à votre arbre généalogique Là je viens de rechercher ma tante, c'est à dire que j'ai tapé juste son prénom et son nom Et ils ont tout simplement trouvé ma tante grâce à leurs archives, donc là je viens de tomber dessus Donc voilà c'est hyper intuitif comme je vous le disais, hyper simple de faire vos recherches Ils ont un service qui vous permet de rentrer toutes vos photos de famille, par exemple des photos qui datent il y a assez longtemps Des fois les vieilles photos de famille, la qualité n'était pas vraiment super quoi Quand vous l'ajoutez sur le site, ça vous permet simplement de déflouter certains visages, d'avoir une qualité beaucoup plus supérieure Je peux vous le montrer juste avec l'exemple, c'est à dire que en fait la photo par exemple que j'ai ajoutée, c'était hyper flou en fait Les visages sont beaucoup plus nets, beaucoup plus clean en fait avec leur service tout simplement Qui permet de remettre un peu à l'heure du jour les photos anciennes Ah oui les gars au fait ils ont aussi un autre service qui est hyper cool, qui vous permet de coloriser les photos C'est à dire que souvent les photos de famille assez anciennes, elles sont en noir et blanc ou elles sont de mauvaise qualité au niveau des couleurs etc Et en fait vous allez pouvoir une photo en noir et blanc la rendre en couleur et une photo vous savez un peu ancienne Où les couleurs sont assez jaunies etc Vous allez pouvoir la rendre au goût du jour et vraiment améliorer les couleurs de la photo, enfin c'est trop trop cool Moi un truc que j'ai trouvé super cool aussi sur mon expérience MyHeritage c'est que j'en savais pas trop sur mon grand-père Je ne savais pas le lieu où il est mort et la date Et ils ont pu retrouver le lieu de son décès et la date que je ne connaissais pas Et à chaque fois que j'appelais des gens de ma famille, ils ne savaient pas non plus Donc c'est vrai que ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir Donc du coup les gars si jamais ça vous intéresse de tester le service MyHeritage Je vous mets le lien dans la barre d'infos, vous avez juste à cliquer dessus Et vous aurez 14 jours offerts, 14 jours gratuits Vous pourrez utiliser le service pendant 14 jours totalement gratuitement Et si après ça vous voulez en savoir davantage et que vous voulez encore utiliser le service Il faut savoir que vous aurez tout simplement moins 50% sur le prix Grâce au lien que je vous mets dans la barre d'infos Donc voilà tout est en barre d'infos Et en tout cas on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Je pense que vous l'avez vu mais j'ai mis une table Parce qu'en fait je vais grailler Donc je vais juger tout le monde, je vais manger parce que j'ai trop faim Je suis passé au Burger King Donc voilà je me suis mis ma petite bouffe Je vais manger avec vous Alors le premier papier que j'ai tiré c'est Shira Kerienski Alors honnêtement Shira Kerienski je la connais pas plus que ça Mais j'ai des anecdotes archi drôles Genre vraiment Il faut savoir que Shira quand j'étais plus petit je regardais toutes ses vidéos Et en gros en 2015 ou en 2014 je sais plus Elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Palmcakes Je sais pas si vous connaissez Et en gros j'avais été à son meetup Genre j'avais fait une photo avec elle et tout Genre c'était trop drôle Genre je me rappelle j'avais fait une photo avec elle je crois Mais je crois que c'était en 2014-2015 Genre vraiment j'étais obèse J'étais trop mal habillée Après récemment je l'ai déjà vu dans des événements J'ai pas pu se parler que c'est un Fabian Alors Fabian Avant je l'aimais pas trop Enfin je sais pas que je l'aimais pas Mais en fait de base justement je l'adorais Et même sur TikTok je le suivais J'aimais bien ce que je faisais etc Mais en fait un jour je l'avais vu à un événement Genre à une soirée Je crois que c'était la soirée à Joanne Par exemple c'est avec Jennifer Et j'étais grave déçu quand je l'ai vu en vrai Dans le sens sourd Je sais pas Genre j'avais eu un mauvais feeling Genre je le trouvais froid Genre je sais pas c'était trop bizarre Genre j'avais l'impression qu'ils me regardaient mal Et en fait retournement de situation Je l'ai revu à un événement Il y a genre une ou deux semaines là C'était la soirée de Miley STS Genre son anniversaire Il y a littéralement j'ai eu une révélation J'ai passé littéralement deux heures à parler avec Fabian Et c'est genre la personne la plus mignonne Que j'ai rencontré dans ma vie Genre il est trop trop gentil Je pense qu'en fait quand je l'avais vu à la soirée de Joanne Paz Peut-être qu'il était dans son coin Je sais pas j'avais l'impression qu'il regardait mal peut-être Parce que je le connaissais pas Et au final vraiment là quand j'ai vu Il était adorable on a grave rigolé et tout Et finalement j'ai grave changé d'avis sur Fabian Donc voilà faut pas se fier aux premières apparences au final Parce que je pensais que je l'aimais pas Au final je l'adore Just Riad Non mais flam on est là pour balancer du thé Pour clasher les gens Et au final je vais pas clasher Just Riad c'est pareil j'ai rien à dire Il est hyper gentil Genre vraiment Riad je l'ai rencontré parce qu'avec mon agence On avait fait un shooting Et il était super sympa Genre vraiment genre on était dans le Dans le studio Il était venu me voir à chaque fois Il me disait ouais ça va Je trouvais qu'il se prenait pas pour chez Baki aussi Alors qu'il a littéralement genre 3 ou 4 millions d'abonnés Non en fait j'ai pas de thé à balancer sur lui Litane Kotaz En vrai Litane Kotaz Je suis pas forcément genre C'était pas trop mon délire Et ensuite je l'ai rencontré parce qu'en fait Une de mes potes Bah Marine était grave pote avec lui Mais du coup je l'ai rencontré J'ai fait plusieurs soirées avec lui et tout On s'entend bien Genre on n'est pas amis Genre on se vend On se dit bonjour On se parle vite fait mais fin En gros Litane pour moi c'est le pote de ma pote Marine MTZ Marine MTZ A cast witness C'est la meuf la plus incroyable que je connais Genre vraiment je l'aime plus que tout Et je comprends pas Tout l'acharnement qu'il y a autour d'elle Elle s'est fait des injections dans les lèvres Elle s'est fait refaire les seins Et donc Pourquoi vous êtes là tout le temps à dire Ouais t'as refait tout ton visage Ouais nanana Non Enfin C'est le seul argument que vous avez contre elle Mais en gros moi elle On s'est plus parlé pendant 3 ans C'était pour une histoire de merde Raphaël Curon C'était un peu une déception ce mec aussi Au début de la French House J'y étais tout le temps Et Raphaël c'était un des mecs Que je trouvais le plus gentil Genre vraiment il était trop sympa Et je sais pas si vous avez vu Mais un jour il y a eu une histoire avec Paul Ska Et moi bah c'est mon taf Donc j'ai juste posté bye Parce que tout le monde me l'envoyait J'en avais marre depuis le matin Je me suis réveillé Je recevais cette vidéo dans mes DM Et en gros il est venu s'en prendre à moi Il est venu m'afficher en story C'est plus ce qu'il a fait Alors que frérot Prends en toi à Paul Ska Genre c'est elle qui parle de toi C'est elle qui raconte ça sur toi C'est pas moi Genre moi je suis un compte d'actu Je repartage juste le truc Et j'avais eu un peu le seul Parce qu'en fait il a essayé de me ficher en story En tout cas ça m'avait grave saoulé Mais voilà On s'est vu il y a pas longtemps On s'est dit bonjour Je le vois je lui dis bonjour Parce que j'ai des parents qui m'ont éduqué Mais je vais pas genre taper ma soirée avec lui à danser Et elle et lui C'est juste un coeur Elle est trop mignonne J'étais invité à une soirée thriller Et j'avais été là-bas Et j'avais passé la soirée avec elle et lui Et elle était super super gentille Vraiment genre vraiment trop trop sympa J'avais dû chercher un McDo et tout je me rappelle Et je l'ai revu il y a genre une ou deux semaines à un événement Elle m'a fait la pisse On a grave parlé et tout Donc franchement j'ai rien à dire C'est une fille elle est super gentille Elle a beau gagner des abonnés Elle a beau genre Enfin ça a beau être une star Genre elle reste les pieds sur terre Et elle reste qui elle est Et en plus de ça en personne C'est une meuf archi mignonne Archi gentille Il se pas dit En fait lui De base j'avais rien compris Il y a eu l'histoire de Océane avec lui Et moi de base Océane c'est grave ma pote Je pense que vous le savez tous Et j'ai même pas pris partie Ça veut dire qu'au départ J'ai dit écoute parce qu'il s'appelle Théo J'ai dit écoute Théo si tu veux me parler M'expliquer ton côté de l'histoire Parce que je compte faire une vidéo C'est normal Et il y a pas de soucis Je prends pas partie C'est sûr que je l'avais appelé J'avais passé deux heures au téléphone avec lui A écouter sa version d'histoire Machin machin Bah logique Genre c'est mon table Genre j'ai pas à prendre partie Même si la version concernée dans l'histoire C'est ma pote Quatre cinq jours après Après que j'ai passé deux heures A t'écouter au téléphone Parce que j'ai posté une meuf Qui avait fait un tiktok sur lui Que je sais pas quoi Il m'avait unfollow Il parlait grave mal de moi aux gens Parce que moi je le sais pas Mais je le sais On est habitué dans cette vidéo Johan Paps Johan Paps je le connais depuis Loooontent Bah en fait quand j'ai commencé Youtube Il avait commencé en même temps Juste lui c'est devenu une star Tare les ouf Moi c'est moi Il est incroyable Super gentil Adorable A chaque fois que je le vois Bah il est trop mime Genre Enfin je sais pas comment expliquer Mais je le connais genre Depuis vraiment 2014 ou 2015 Je pense Je sais pas Et depuis ce moment là Il a jamais changé Il a toujours été lui même Malgré les abonnés Malgré l'argent Malgré tout Il a jamais changé Ça a toujours été Johan Genre la même personne Et je sais que demain Je vais en avoir un message Il me répondra C'est pas forcément un ami Mais c'est quelqu'un que j'aime bien Parce qu'il a toujours La tête sur les épaules Il a toujours été lui même Il a jamais changé Avec les réseaux en fait MV Chang Je pense pas grand chose de MV On était hyper proches Je pense que vous le saviez Genre quand on était Enfin quand je dis là Quand j'allais souvent dans la franchise On était grave ensemble On s'avait grave des idées ensemble On faisait grave des idées ensemble Et avec le temps On s'est éloigné Pour des raisons graves Connes je trouve En vrai elle est grave gentille On s'est embrouillé vraiment Pour de la merde C'était pour des trucs Claqués au sol Et en vrai je trouve Que maintenant elle est dead Elle est dead Son style il est stylé Elle a des bêtes de collab Donc j'ai rien à dire Tant mieux pour elle C'est grave cool Et je lui souhaite absolument Pas de malheur Absolument pas de mal Etc Esther Luxet Esther je l'ai déjà vue en vrai Mais à l'époque Où je l'ai vue en vrai On se connaissait pas Du coup on s'était dit bonjour Parce qu'on se connaissait des réseaux On s'est déjà vue sur les réseaux Du coup je peux pas vous dire Grand chose d'elle Juste qu'on s'est parlé Plusieurs fois en DM Et qu'en tout cas en DM Elle est super sympa Alors En vrai Je la trouve Super gentille Genre je l'ai vue plusieurs fois Et elle est grave gentille Quand j'ai commencé les dramas Je voulais faire une vidéo Où je parlais d'elle Mais genre un truc Je sais plus Genre vous savez Les vidéos que je faisais à l'ancienne Genre la vérité sur Snap La vérité sur Instagram La vérité sur TikTok Et je voulais parler d'elle Mais en mode En mode même pas négatif Genre je voulais dire Que en gros En gros tout le monde disait What the f**k Est ce Photoshop de ouf Et tout Et je voulais dire Dans la vidéo Que moi je l'avais vue en vrai Et qu'en vrai Elle était grave jolie Genre Elle m'avait envoyé un message Genre où elle m'avait dit What the f**k Ça avait intérêt à parler de moi Dans sa vidéo Parce que sinon mon avocat Va te contacter Voilà c'est la seule chose Que j'ai à dire sur elle Genre il n'y a pas Autant s'énerver Elle va faire des aussi Grandes procédures Pour ça Franchement cette fille Je comprends pas Elle a voulu se mêler D'histoires Qui la regardent pas Genre à l'époque Je me suis envoyé avec Marine Parce que je sais pas si vous savez Mais ma vidéo la plus vue Sur ma chaîne C'était une vidéo avec Marine Et quand on s'est embrouillé Il y a plein de gens Ils ont voulu prendre le dos de Marine Et en gros Elle a grave voulu me ficher Sur Twitter Elle a grave voulu mettre des commentaires Ou dès que ça parlait de moi Elle commentait la meuf Elle était obsédée par moi Genre vraiment Genre dès que ça parlait de moi Dès qu'il y avait mon blast Quelque part Elle commentait Du coup j'étais en mode Genre détends toi Si Genre on se connait pas Il n'y a pas autant S'acharner sur quelqu'un Surtout que je ne savais pas Qui t'étais Je ne regardais pas Tes vidéos rien On dirait Si t'es avec toi Je m'étais embrouillé Limite genre T'étais tellement investi Dans le bike Mais c'est le genre de personnes Où sur Twitter Elles vont t'afficher Elles vont parler Et quand je la vois en vrai À des événements Waouh Elle parle pas beaucoup Ensuite Yanissa XOXO Alors franchement Yanissa Elle est adorable En gros Je l'avais Je la suis depuis super longtemps Sur Youtube Mais je l'avais jamais rencontrée On s'était follow sur Instagram Parce qu'à l'époque On s'était DM et tout Et elle m'avait follow sur Insta J'étais trop content Parce qu'à l'époque Vraiment j'étais un fan Je regardais toutes ces vidéos Et il n'y a pas longtemps On s'est vus en vrai On s'est rencontrés Et tout Et c'était trop bien Genre vraiment On a grave discuté Et elle est adorable Elle est comme dans ses vidéos Ensuite Cassandra Cano Je pense que ce sera pas une surprise Pour vous Cassandra Littéralement ma bête de pote Je vais rien dire de négatif sur elle Pour moi c'est la reine de TikTok Elle est littéralement Trop fraîche Elle est littéralement Hyper élégante Et vraiment dans la vraie vie Dites-vous Cassandra Je l'appelle la duchesse Genre en mode Quand on va quelque part Elle est tellement Tu sais pas en fait Dans sa manière d'être Mais en part ce qu'elle fait Elle est élégante Vous voyez ce que je veux dire Et du coup je l'appelle la duchesse Alors Lisa Lautner Bah écoutez c'est pareil Avec elle Ça avait hyper mal commencé Avec Lisa On s'était grave clashé sur Twitter Je me rappelle Parce qu'en gros à l'époque Où la French House Elle a été lancée Je soutenais de où la French House Parce que tous mes potes Étaient dans la French House Et en gros Lisa Et son agence et tout Lisa m'a annoncé Qu'ils allaient faire une house Je sais plus ce que j'avais mis Bref Immature Ridicule Je sais pas pourquoi j'avais mis ça Et du coup Lisa Elle s'était sentie attaquée Je crois Elle m'avait répondu Et tout Genre bref Et on s'était clashé Par Twitter interposé Et je suis désolé Lisa si tu vois ça Vraiment Je sais pas pourquoi j'ai mis ça Mais bref On s'est vu il y a pas longtemps A l'anniversaire de Louise Bah je vais vous parler vite fait Les gens Elle a l'air super sympa Ouais Ça va Je suis en train de tourner une vidéo Je voulais juste te dire Hier dans la nuit J'ai un peu la tête d'en Et du coup ça tombe bien Parce que comme par hasard J'étais au téléphone avec Océane Et je prends mon papier Il y a marqué Oji Bah Oji écoutez c'est ma poteau Je l'ai dit au début de la vidéo C'est pas nouveau Mais petite anecdote Au début Je la détestais Genre vraiment Je la détestais à dons Genre en gros Dites vous J'allais plus à la franchise Parce qu'elle y était Genre Quand elle est arrivée J'y allais plus au début Parce qu'elle y était Genre je détestais Océane Mais genre je sais pas Ce que j'avais contre elle Au début je l'aimais pas Et elle le sait Et on s'est expliqué Et tout là dessus Et après on est devenu grave pote Enfin c'est des histoires Complètement débiles Mais faut savoir que voilà Au début je l'aimais Léna Vivas Y'a pas de T là Parce que Léna Vivas C'est une fille que j'adore Je la connais depuis un petit moment Maintenant Et franchement Elle a jamais changé Ça a toujours été la même C'est une personne Qui m'a toujours conseillé C'est vrai que Léna C'était un peu ma grande soeur avant Genre quand je commençais dans l'influence Je lui posais tout le temps des questions J'ai demandé tout le temps des conseils Et tout Elle a toujours été présente Pour me donner des conseils Enfin vraiment genre Rien à dire sur Léna C'est un coeur Elle est adorable A elle et Sana Honnêtement A elle et Sana Je ne les connais pas C'est vrai que je trouve Qu'ils ont un peu beaucoup joué Les dramas pour faire du buzz J'ai l'impression qu'aujourd'hui Ça leur tombe un peu dessus Ensuite je trouve Qu'il y a un peu trop d'acharnement Autour d'eux C'est à dire que Je sais pas Moi je trouve Que par exemple Sana Elle a changé de style Mais moi personnellement Je trouve qu'elle s'habille bien Maintenant C'est à dire qu'elle a un style Plus mode Plus pointillu et tout Elle fait des tiktok hyper stylés Et les gens à chaque fois Ils disent que Son style est dégueulasse Que c'était mieux avant Et c'est pareil pour Naël Genre je comprends pas Les gens qui s'acharnent sur eux Par rapport à leur style vestimentaire Par rapport au fait Qu'ils s'habillent pas comme avant Genre les gars ils grandissent Ils ont un peu plus d'argent Y'a rien de ouf Et genre juste Je trouve ça dommage Qu'on s'acharne autant sur eux Par rapport à ça Alors ensuite Il y a Inox Je le connais pas plus que ça non plus Je l'ai vu 2-3 fois Inox Et pareil C'est quelqu'un qui est super gentil Vraiment A chaque fois que je l'ai vu Il était super sympa Je me dis en fait moi des fois Quand je rencontre des personnes comme ça Qu'ils ont genre Autant d'abonnés Qui font autant de vues et tout J'ai toujours peur que ces personnes Genre pètent plus haut que leur cul Ou se prennent pour je sais pas qui Parce que quand t'as autant de personnes Qui te suivent Quand t'as tout ça autour de toi Je me dis peut-être Que tu peux facilement prendre la grosse tête Mais pour le coup Inox Pas du tout Genre Je trouve que c'est quelqu'un Qui était super sympa Quand je l'ai rencontré Il avait l'air super simple Comme personne Enfin je sais pas Genre super simple Super sympa Enfin franchement voilà C'est tout ce que j'ai à dire Parce que c'est pas non plus mon ami Et donc voilà les gars Je pense qu'on va terminer sur ça J'espère que cette vidéo vous a plu Ça a changé un peu d'habitude Je trouvais ça sympa De vous donner mon avis Sur les influenceurs Parce que vous me demandez tout le temps Ce que je pense de cette personne Cette personne Donc du coup là Je vous ai donné tous mes avis Dites moi si jamais vous voulez Une deuxième partie Où je juge d'autres influenceurs encore Vous me donnez des noms en commentaire Je sais pas En tout cas moi je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort les gars Et n'oubliez pas de télécharger MyHeritage Qui sera dans la barre d'infos Gros gros bisous